Salut tout le monde c'est Daddy, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sac de baroudeur, un sac de voyage et qui peut servir forcément bien sûr aux amateurs de la photo et de la vidéo, du camping, si vous partez en montagne ou même pour une utilisation quotidienne, vous allez voir qu'on est sur un sac avec d'excellentes qualités de finition et surtout sobre, classe et pas forcément très tape à l'oeil. Alors le sac m'a été envoyé directement de la marque Sandmark et je vous avoue que j'aimerais commencer à faire quelques vidéos on va dire à l'extérieur et je voulais vraiment absolument avoir un sac on va dire qui répond à mes besoins. Alors bien sûr on est sur un sac avec des finitions comme je l'ai dit franchement très agréables, très simples, très sobre, vous allez voir qu'on a énormément de compartiments. Alors le sac il peut contenir jusqu'à 25 litres mais avec une extension il peut monter jusqu'à 30 litres. Bien sûr je vais vous montrer tout ça en détail, on a énormément d'emplacements comme vous pouvez voir déjà juste à la face arrière, vous avez un emplacement ici en premier, vous avez le deuxième qui est juste au-dessus, voilà qui peut on va dire vous pouvez mettre ici je sais pas des batteries externes des choses comme ça, des choses qui sont plus faciles d'accès. En haut vous avez pareil, encore une autre ouverture dans laquelle vous pouvez mettre par exemple moi dans mon cas j'ai mis un lecteur SSD externe mais vous avez aussi un emplacement ici pour mettre des cartes SD, peu importe ce que vous souhaitez mettre en tous les cas qu'ils soient juste petits, des clés et j'en passe, il vous reste un tout petit peu d'espace par ici. J'espère qu'avec la caméra du dessus vous arrivez à voir mais il reste un tout petit peu d'espace par ici. Je remets ça à l'intérieur, on va passer sur le côté, vous allez voir que ici vous avez un système d'extension ici qui vous permet de mettre déjà une bouteille d'eau, vous pouvez aussi le transporter en mode valise à la main. Alors vous avez ici un système d'accroche en aluminium qui est très bien fait je trouve parce qu'il est un petit peu magnétique, l'approcher comme ça, fermer, voilà vous pouvez après serrer, desserrer. Donc si vous avez par exemple un trépied photo, vous pouvez le mettre, bien sûr si c'est pas assez large vous avez une ouverture et comme ça vous pouvez mettre votre trépied et le serrer par ici. Bien sûr vous avez exactement la même chose de l'autre côté, regardez vous pouvez mettre aussi une bouteille d'eau et vous avez toujours le système bien sûr pour refermer votre trépied ou peu importe et vous pouvez bien sûr le porter en mode valise côté droite et côté gauche, ils ont poncé une poignée, voilà des deux côtés. Ça c'est plutôt cool. Alors à l'arrière vous avez les nacelles, les épaulières ou les nacelles, je sais pas comment on les appelle. Ici vous avez un emplacement pour smartphone, donc vous pouvez mettre votre téléphone ici. Vous avez bien sûr le même système aimanté, voilà, vous avez juste à éclipser, voilà, ça se fait tout seul, ça résiste bien et bien sûr vous avez un truc d'élastique qui vous permet, voilà, de maintenir ou d'avoir un sac plus près du corps. Voilà, donc c'est toujours plus facile à porter. Sur les côtés où vous ne l'avez plus normalement, vous avez une ouverture, voilà. Donc dans cette ouverture on va l'ouvrir, ça c'est la partie arrière, regardez bien. Vous avez un espacement à l'intérieur, donc j'espère qu'on va bien le voir de la caméra, de toute façon je vais essayer de le filmer à part après. Comme vous pouvez voir, vous avez l'espace de quoi mettre un MacBook Pro, vous avez de quoi mettre une tablette, vous avez un espacement ici aussi pour, par exemple, si vous avez des filtres photo ou autres trucs qui prennent un peu moins d'espace et comme c'est rembourré, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est rembourré, donc ça vous permet de protéger par exemple vos filtres, vos filtres photo pour smartphone ou autre. Il faut savoir que cette marque c'est un fabricant de filtres pour les smartphones, donc je pense que ça a été conçu pour ça. Alors moi j'ai mis mon casque Apple à l'intérieur pour vous montrer qu'il y a encore pas mal d'espace. À l'intérieur, malheureusement, je ne peux pas ouvrir un peu plus. À l'intérieur, vous avez un, deux compartiments, un à droite, un à gauche. Donc ça prend un MacBook Pro, 16 pouces maximum et ça prend par exemple une tablette. Là c'est une tablette Xiaomi, vous pouvez mettre par exemple un iPad qui peut aller jusqu'à 12,5 pouces. Bien sûr, ce n'est pas tout, ça c'est juste le compartiment arrière, donc c'est la partie la plus sécurisée. Alors vous avez une fermeture éclair IKK, comme vous pouvez voir, regardez la finition. Donc l'eau ne peut pas rentrer et bien sûr, c'est impossible d'ouvrir. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, c'est impossible de l'ouvrir, en tout cas de l'extérieur. Il faut que la personne cherche vraiment au fond de votre dos pour qu'il puisse ouvrir la partie, on va dire, où vous mettez les effets les plus chers. Ça, j'ai énormément apprécié. Donc ça montre clairement que le degré de finition, comme je vous l'avais dit, on dirait que ce n'est même pas une fermeture éclair. Franchement, tellement c'est bien fait. La partie, on va dire, la plus, avec la plus grosse capacité, vous allez le voir, c'est la partie centrale, donc celle du milieu. Ici, on va ouvrir, comme vous pouvez le voir, là, ça vous permet le gain d'espace pour passer de 25 litres à 30 litres. Voilà, donc vous allez gagner un petit peu d'espace entre les deux parties. Vous avez bien sûr la même fermeture éclair à l'avant et à l'arrière, la fameuse IKK qui vous permet, comme je l'ai dit, d'avoir une fermeture éclair complètement invisible à l'œil. Voilà, on n'a pas l'impression que c'est, on dirait que c'est soudé, tellement c'est bien fait. Donc bien sûr, ça vous empêche d'avoir les entrées d'eau et je pense que c'est beaucoup mieux pour la durée. Regardez ce que j'ai pu mettre à l'avant, personnellement. Donc là, j'étais juste à titre pour vous montrer, j'ai reçu la Insta360. Et c'est pour cette raison déjà que je voulais absolument ce sac, parce que je vais faire pas mal de voyages. Et avec la Insta360, vous allez voir, il va y avoir du contenu assez intéressant dessus. À l'intérieur, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore à l'intérieur. C'est tellement spacieux, tellement large, j'ai encore d'espace. Là, j'ai mis un chargeur de MacBook, des câbles, j'ai encore bien sûr un espace de, par exemple, mettre, on va dire, des filtres, mettre des câbles, mettre des batteries externes. Et on en a encore une dernière à l'intérieur. Bon, là, on arrive à la limite de la fermeture, donc on ne peut pas aller plus loin. Mais les fermetures éclairs sont de très bonne qualité. Franchement, les finitions sont de très, très bonne qualité. Et là, on est sur du nylon. Bien sûr, vous avez un rembourrage en bas. Bon, on ne sait jamais si vous le posez par terre. Alors, si vous arrivez dans un endroit, par exemple, mouillé, même si vous le posez, vous n'aurez pas forcément de problème, étant donné qu'il est imperméable. Voilà, donc ça, c'est très bien foncé. Alors, comme vous avez pu le voir, on est vraiment sur beaucoup d'espace. Alors, je vais commencer à sortir les éléments pour voir ou faire une idée. Voilà, vous pouvez gagner un peu plus d'espace, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et là, bien sûr, j'ai mis toutes les affaires de l'Insta360. Donc, vous pouvez bien sûr mettre des compartiments. Vous pouvez rajouter, par exemple, un système d'appareil photo. Bref, il y a plein de trucs à mettre dedans. Et personnellement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les finitions. Je trouve qu'il est très joli et surtout, il est soft, il est sobre. Ça fait vraiment sac classique. Les sacs photos, ils ont tendance à attirer, on va dire, les voleurs. On ne va pas se le cacher. Alors que là, c'est vraiment, on est sur un truc très bien pensé. Et en plus, la personne ne peut pas forcément l'ouvrir, étant donné que grâce à cette fermeture éclair, ça nous donne l'impression que c'est une soudure. Donc, je remets tout à l'intérieur, histoire de faire le maximum d'espace. Le sac, il coûte 250 dollars, parce que c'est une marque américaine. C'est un petit prix, je suis d'accord, c'est un vrai petit prix. Mais j'aime énormément les finitions. J'aime beaucoup le fait qu'il soit vraiment sobre, classe. Et voilà, vous pouvez voir, voilà, j'ai mis tout à l'intérieur. Je referme, voilà. Bien sûr, je vous rajouterai des plans à l'extérieur pour voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Vous avez une poignée devant, une poignée derrière. Vous avez aussi une poignée tout en haut, donc vous pouvez le porter de cette manière. Vous pouvez le porter sur le côté et aussi sur l'autre côté, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, sur la partie basse, il n'y a pas grand-chose. Là, vous avez juste un système de serrage. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, vous n'avez pas de bâche qui se cache ou un truc comme ça. C'est vraiment fait que pour le serrage, comme ça. Alors, tout le sac, il est fait en nylon balistique 840D. Alors, c'est un nylon qui utilise les militaires, ça veut dire que vraiment, on est sur vraiment de la qualité. Alors, c'est conçu, bien sûr, pour éviter les intempéries, les problèmes de pluie, vous avez compris. C'est vraiment fait pour ça et surtout que c'est beaucoup plus résistant qu'un nylon classique. C'est vraiment conçu avec des matériaux de qualité. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ils ont mis, enfin, leur logo, mais qu'il est très sobre. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir de haut. Voilà, c'est vraiment très sobre, ça ne prend pas beaucoup d'espace. Il y a cette petite touche bleue. Je vous avoue que je ne suis pas très fan, j'aurais aimé qu'elle ne soit pas là. Mais à part ça, franchement, c'est juste leur signature parce que c'est le logo de la marque. En dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est vraiment bien fait. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup d'espacement. Et bien sûr, il est extrêmement résistant. On ressent vraiment la qualité de finition. Et puis, c'est tout, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Si vous aimez, bien sûr, on va dire... Alors, si vous êtes randonneur et tout, je ne peux que vous le conseiller. Comme j'ai dit, vous avez une capacité qui peut aller jusqu'à 30 litres. Après, c'est un sac, hein. Voilà, ça ne peut pas faire grand-chose à part protéger vos effets. Et il le fait très, très bien. Alors, bien sûr, toutes les fermetures éclairs sont faites en aluminium. Donc, c'est vraiment de la qualité, on va dire. Ce n'est pas de la chinoiserie sans être méchant, bien sûr, vous avez compris. Vous payez le prix, voilà, 250 dollars. Ce n'est pas donné, il faut compter aussi les frais de port. J'imagine qu'il sera certainement disponible prochainement sur Amazon. Mais pour le prix, en tout cas, et au vu de la qualité, je ne peux que vous le recommander. J'ai déjà acheté personnellement des sacs, par exemple, pour le transport de mon matériel. Et je vous avoue que j'ai payé extrêmement cher pour une qualité, pas forcément moins bien. Je pourrais même dire équivalente, mais pour 3-4 fois plus cher. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, en tous les cas, encore plus tech. Allez, à la prochaine.